Et bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors oui ça fait longtemps mais là n'est pas le sujet, donc ça fait deux mois que j'ai pas été très actif sur Youtube Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je sois là tout le mois de décembre pour vous présenter des produits high-tech Spécialement pour le Noël de 2017, et ça c'est plutôt top les amis Alors dans cette vidéo je vais vous présenter le début d'une série, donc les présentations d'objets high-tech Donc ok c'est pas en IRL mais pour l'instant j'ai pas envie de montrer mon visage ou quoi que ce soit Donc aujourd'hui on commence avec le PC portable Gamer Donc je commence par l'entrée de gamme, je vais faire des choqués Mais l'entrée de gamme pour moi c'est 800€ en dessous, c'est vraiment nul Certains peuvent se dire ouais c'est très cher, effectivement c'est cher Mais l'entrée de gamme des PC Gamer ou voir le milieu de gamme ça commence vers 800€ En dessous de 800€ il faut vous accrocher pour trouver un PC qui tient vraiment bien la route Enfin petite annonce avant de débuter la vidéo Donc l'image que vous avez en fond de vidéo tout simplement c'est soit des illustrations ou soit un site internet Donc le site internet sachez que c'est le mien, donc je suis très fier de vous l'annoncer Donc voilà j'ai créé un site internet donc durant ces deux mois d'absence Enfin j'ai pas fait que ça évidemment mais il n'est pas terminé du tout Mais bon c'est pas grave donc pour l'instant vous avez les rubriques PC Gamer, PC Portable Gamer et Smartphone Qui sont créés et qui sont valides, voilà vous pouvez les consulter donc tous les liens sont disponibles Alors voilà les amis c'est parti donc si vous disposez d'un budget de 800€ et que vous souhaitez faire l'acquisition d'un PC Portable Gamer Laissez moi vous présenter le Lenovo Legion Y520 Bon ok c'est la marque Lenovo mais franchement Lenovo moi j'avais des scrupules dessus J'ai un PC Lenovo chez moi et vraiment c'est vraiment le, peut-être pas le top Mais vraiment pour ce budget ce PC là est un monstre tout simplement Donc on va tout de suite commencer par le prix, le sujet qu'il fasse, au moins tout le monde est au courant Donc il est actuellement en vente sur Amazon à 849€ Et pour le moment je ne l'ai pas vu moins cher ailleurs Donc je vous mettrai le lien d'Amazon dans la description Voilà donc ensuite les trucs dont tout le monde s'en fout Donc il est sous Windows 10, il est garanti 2 ans Et voilà c'est tout tout simplement Voilà maintenant on va passer aux caractéristiques techniques Et je pense que ça en intéresse plus d'un Alors ça va peut-être vous étonner Mais comparé à un PC Fix Gamer C'est vrai que les PC Portable Gamer ça coûte cher En effet les PC Fix on peut en trouver vers 500€ Et pouvoir jouer à des jeux du moment quand même Là un PC Portable Gamer trouvé en dessous de 800€ Et bah il va être limité par exemple il n'aura pas une GTX 1050 Et la GTX 1050 bah voilà c'est là c'est pour le futur tout simplement Il y en a plusieurs enfin tous les PC en ont Tous les bons PC Gamer commencent à en avoir au moins la 1050 je précise Voilà les meilleurs PC Gamer ont des 1080 Ti Titans je sais pas il y a des trucs comme ça Alors au niveau du processeur on est sur du i5 7300HQ Donc il est cadencé à 2,5 GHz Et on peut monter ça jusque 3,5 donc voilà Après moi je ne vous conseille pas forcément ça Donc je ne suis pas technicien non plus Voilà donc j'essaye de me débrouiller un petit peu au niveau de la tech et de l'informatique C'est aussi ma passion Mais je ne vous conseille pas tout simplement Parce que bah ça va pousser le PC au maximum de ses capacités Pendant trop longtemps et puis il risque de lâcher plus tôt Donc si vous voulez le changer au bout d'un an Ok pourquoi pas mais moi personnellement je ne l'ai jamais fait Et je ne le fais pas Il a 4 coeurs Donc voilà c'est aussi important de le préciser Ouais ok je balance ça comme ça Mais il a 4 coeurs Voilà Ensuite pour la RAM on reste sur du classique Donc du 8Go de RAM Voilà donc pas en dessous Pas au dessus Enfin pour ce budget voilà Allez trouver au dessus Franchement je vous... C'est très compliqué de trouver au dessus de 8Go Même dans les plus gros budgets Dans les 1000€ Des fois c'est compliqué de trouver au dessus de 8Go de RAM Bien sûr c'est possible Mais c'est compliqué Donc pourquoi pas en dessous de 8Go Bah tout simplement parce que je pense que dans le futur Bah les jeux vont vraiment évoluer Et on aura vraiment besoin de plus de capacités au niveau de la RAM Et aussi du processeur et de la carographie Mais aussi au niveau de la RAM Donc 8Go de RAM c'est présent sur beaucoup de modèles C'est pas comme si c'était compliqué à trouver Mais c'est important de l'avoir Voilà je tenais à le souligner Si vous faites des recherches personnelles aussi Mais 8Go de RAM c'est important Et évitez de prendre du 4Go de RAM ou du 6Go de RAM Mais évitez prenez du 8Go C'est ce que je vous conseille pour ce type de budget Alors au niveau du disque dur Donc sur le PC que je vous présente Voilà donc j'ai dit Lenovo Legion Y520 Donc il faut savoir que derrière la référence continue Mais il y en a énormément Donc vous aurez le lien du PC que je présente dans la description Cependant sachez que ce PC a un TO de disque dur Mais si vous voulez un petit peu augmenter le budget Donc par exemple le Lenovo Legion Y520 15IKBN A les mêmes capacités que le PC que je vous présente Avec un disque dur SSD En plus du disque dur de 1TO De 256Go Donc le disque dur SSD Pour ceux qui ne savent pas C'est un disque dur qui est beaucoup plus rapide Qu'un disque... Non ce n'est pas un disque dur excusez moi Mais c'est un disque qui est beaucoup plus rapide Que le disque dur Et en général Windows est installé dessus Enfin bref Si vous voulez des variantes de ce PC Sachez que si vous cliquez sur le lien dans la description Vous regardez sur Amazon De toute façon je vous mettrai un petit peu à l'écran Comment ça se passe Vous verrez tout simplement Qu'il y a beaucoup de variantes de ce PC Et bien sûr que le prix varie aussi En fonction de ce qui change Donc peut-être que vous pouvez le trouver moins cher Enfin vous pouvez le trouver moins cher pardon Mais avec 4Go de RAM J'ai vérifié Mais vous pouvez aussi le trouver plus cher Avec des capacités Beaucoup... Bah des meilleures capacités tout simplement Mais le design restera le même Parce que c'est la série Legion Y520 Alors pour ce qui est de l'écran On est sur du 15,6 pouces Donc ça c'est des choix personnels Personnellement je préfère le 15,6 pouces D'autres préfèrent le 17 pouces Donc pour jouer C'est sûr ça peut être sympa d'avoir un 17 pouces Après si vous faites un double screen Avec un moniteur Ou avec une télé Je ne sais pas Enfin moi personnellement Mon écran d'ordinateur C'est une télévision De 82 cm Donc voilà C'est vraiment plus grand là Pour le coup Mais sur un PC portable J'aime bien avoir Des petits écrans Bah voilà Tout simplement Parce que moi j'utilise beaucoup Le PC portable Pour voyager Donc par exemple Moi j'ai un Macbook Personnellement Donc ok c'est pas du tout gaming Mais c'est plutôt pour Tout ce qui est montage etc Là c'est vraiment intéressant Photoshop tout ça Là c'est vraiment le top C'est vraiment la crème Mais après si vous voulez jouer Sur un PC portable gamer Certains préfèrent du 15,6 pouces D'autres du 17 pouces Donc je vous mets une image En même temps Que vous voyez un petit peu la différence Mais C'est vraiment des choix personnels Si vous voulez un grand écran Ou un écran Classique on va dire Pareil Classique Alors cet écran A une résolution Full HD Donc 1920x1080 Pixel bien sûr Donc je tiens à souligner Ce point qui est pour moi Très important Donc j'ai vu la différence Entre une Enfin là je vais parler pour les télés Mais c'est exactement pareil Pour les écrans d'ordinateur Donc entre l'HD Et le Full HD Donc l'HD c'est du 1280x720 Comme les vignettes Youtube Pour les petits Youtubers Ou les gros Youtubers On sait jamais Si y'en a qui regarde Donc voilà Et le Full HD c'est du 1920x1080 pixels Et tout simplement La différence est complètement oufissime Maintenant Comme je suis habitué A soit un écran Full HD Soit l'écran du Macbook Pro Retina Donc un écran encore Encore supérieur Je sais même plus ce que c'est Au niveau des capacités Mais vraiment Quand je repasse sur un écran HD Bah j'ai mal aux yeux C'est vraiment Il y a une différence Complètement incroyable Donc prenez du Full HD C'est vraiment très important Et souvent Le prix des PC baisse Mais c'est aussi Parce que la qualité de l'écran A baissé Un sujet que beaucoup attendent La carte graphique Donc la carte graphique Vous me connaissez Je crois que j'en ai parlé Tout à l'heure d'ailleurs On est sur une Nvidia GeForce GTX 1050 Donc je ne veux pas Prendre en dessous d'une 1050 Je ne vous présenterai pas un PC Qui n'a pas au minimum Une 1050 Ou alors C'est pas ce que vous me demandez Si vous voulez Je vous présente un PC portable gamer A 600 ou 700 euros Bah je vais essayer de le trouver Mais je vais vous garantir Qu'il n'aura pas une 1050 Somme si ça n'est un PC fixe Mais ça on y reviendra Un petit peu plus tard Donc si Il n'y a pas une 1050 Sur votre ordi Évitez Les 960M Tout ça On en a assez vu Franchement maintenant C'est dépassé Tout simplement C'est dépassé Il faut une Nvidia GTX 1050 Avec 2Go de RAM en GDDR5 Donc ces sujets là On pourrait être à 4, 6 ou 8Go De dédié à la RAM Mais je rappelle qu'il a 8Go de RAM Donc 2Go GDDR5 C'est vraiment pas mal Pour ce PC Pour ce budget Voilà C'est bien Après au niveau de l'autonomie De la batterie Tout dépend de votre utilisation Donc certains vont être A 3h D'autres vont être A 6h Tout dépend Si vous jouez comme des ouf A des jeux Ou si vous faites du multimédia Si vous faites du montage Enfin ça dépend vraiment De votre utilisation En tout cas Moi je la mettrais Entre 3 et 5h d'autonomie Encore une fois Ça peut dépendre Non pas pour la batterie Mais pour tous les autres trucs Genre par exemple Pour la carte graphique Ça va dépendre Du prix du PC Donc toutes les variantes D'ordinateur Je vous invite quand même A aller regarder Si vous pouvez augmenter Votre budget En tout cas C'est tout pour cette vidéo C'était Yada J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez des questions Evidemment c'est dans les commentaires Si vous avez des PC A me conseiller C'est dans les commentaires Et d'autre part Qu'est-ce que je devais dire Ah oui Le conseil tech C'est comme ça Que ça s'appelle mon site internet Donc Il est dans la description Faites moi plaisir Allez dessus Cliquez dessus Juste Faites un tour Donnez moi des avis Ça fait longtemps Que je travaille dessus Bon ok Il est pas terminé Mais vraiment Ça fait longtemps Que je travaille dessus Donnez moi des retours Si vous avez des questions Concernant à l'achat d'objets high tech Donc c'est sur le conseil tech Sur twitter Donc pour un instant Sur le site internet C'est pas mis en place Donc par exemple Vous voulez je sais pas Vous voulez un iphone 7 Mais vous hésitez à prendre Un galaxy s8 Bon ça c'est présent Sur le site internet Vous avez les deux modèles Mais vous pouvez venir Me poser des questions Sur twitter Et moi j'essaierai De vous conseiller Au mieux possible Donc lequel est le mieux Dans quel domaine Lequel est le mieux Dans quel domaine Lequel coûte plus cher Lequel coûte moins cher Où est-ce qu'il coûte le moins cher Enfin voilà Je fais toutes ces recherches Pour vous Et au final J'essaye de vous rendre service Tout simplement Il n'y a rien de payant Et ça me fait vraiment plaisir Parce que je suis fan de high tech Depuis très longtemps Voilà Vous ne le savez pas Parce que j'étais sur du gaming Mais je suis fan de high tech Depuis très longtemps Donc voilà Donc c'était Yada J'espère que mon retour aussi Vous aura plu Ça vous fait plaisir En tout cas moi ça me fait vraiment plaisir J'espère que ça s'entend à ma voix Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve demain Ou après demain Pour une nouvelle vidéo C'était Yada Et moi je vous dis A tout à l'heure Ciao